Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du mois de mai 2019 donc un mois de mai plutôt sympa, sous le signe de la Master System et un achat d'une très belle console, vous l'avez vu en vignette que je vais vous présenter juste après le générique donc écoutez, assez tergiversé, lançons le générique, c'est parti et oui donc ce mois de mai a été pas mal intéressant j'ai beaucoup bougé sur ce mois et j'ai pu notamment récupérer des jeux un peu partout en France et à l'étranger donc je vais vous présenter ça rapidement pas de vide grenier ce mois-ci, ça a été plutôt calme à ce niveau j'avoue j'avais pas trop la motive, en plus le mois de mai est un peu dégueulasse donc j'étais moyennement chaud pour me lever tôt pour y aller on va commencer par ce que vous avez vu en vignette, j'imagine ce pourquoi vous êtes là hop on la présente rapidement, c'est cette belle console qui est assez volumineuse c'est donc une Wonder Mega X-Eyes, version américaine que j'ai récupérée tout à la fin du mois d'avril, début du mois de mai donc plutôt en super état, quelques petits coups, quelques petits trucs de ci et là mais rien de fâcheux, elle est bien sûr full complète avec notice, tous les CD enfin elle est vraiment très très cool ce que je ferai c'est que je vous ferai une vidéo spécifique pour le déballage de cette console et la présentation de celle-ci dans une vidéo courant du mois de juin donc voilà, je ne voulais pas trop trop en dire sur celle-ci je l'ai chopée parce que c'est vrai que c'est un élément qui peut être intéressant pour vous vu que c'est une console relativement chère à 450€ honnêtement, vu l'état en boîte full complète je me suis laissé très clairement tenter parce que c'est souvent le prix à laquelle on la voit en loose donc c'était plutôt cool donc voilà, une belle pièce de plus qui rentre dans la collection ce mois-ci et une console que je n'avais pas de Sega, même si là c'est du JVC mais on va dire que ça rend bon panel de consoles Sega, donc c'est cool de pouvoir rentrer ça ensuite, ensuite, qu'est-ce que je vais vous présenter ? du vinyle, j'en ai chopé 4 ce mois-ci il y avait notamment un réapport sur l'un d'entre eux et j'en ai profité pour chopper quelques vinyle que je n'avais pas donc j'ai chopé le Street of Rage donc ça c'est le tout premier qui était sorti de Data Disk pardon, pas Data Disk donc voilà, vraiment très sympa je l'ai écouté, il est plutôt cool un seul vinyle pour celui-là ensuite, alors je essaye de faire gaffe parce que je suis entouré par les chats qui sont curieux là allez, laisse la boîte tranquille de la console voilà, tranquille j'ai chopé le Gunstar Heroes donc pareil, une superbe édition donc j'essaie de faire gaffe par rapport au reflet une superbe édition avec notamment des fourreaux pour les vinyles qui sont vraiment très cool j'essaie de vous en sortir un rapidement même les deux bon, je vous présenterai peut-être ça également rapido dans une vidéo il faut que je regarde un peu sur quel format je pourrais vous faire ça j'ai chopé un autre vinyle j'étais un petit peu déçu bon, c'était pas foufou la présentation est cool, vous voyez mais c'est le Altered Beast après, j'avais des souvenirs de la musique qui était vraiment cool et au final, à part la vinyle le son du premier niveau qui est vraiment mythique le reste, ça passe mais sans plus il y a au total 5 plus 3 il y a 8 pistes donc bon, ça reste une belle pièce de collection aussi en plus d'une bonne bande son c'est pas extraordinaire mais ça reste sympa et enfin, alors celui-là je le cherchais depuis un petit moment et il était très cher il n'est plus en stock donc il n'était que sur Ebay et ils l'ont rentré ils ont refait une série donc si vous voyez cette vidéo et qu'il est encore disponible foncé c'est tout simplement le Shenmue donc c'était le deuxième vinyle qu'ils ont produit juste après le Streets of Rage donc Shenmue ben voilà, vraiment que dire de plus à part que c'est une superbe bande son donc c'est sur le chapitre 1 Yokozuka je ne sais pas s'ils en feront un autre avec Shenmue 2 mais ça serait cool donc voilà donc ça c'est vraiment une très belle pièce à rentrer également dans la collection et ça termine les vinyles ce qui fait que je commence à en avoir vraiment vraiment pas mal pour le coup bon après moi j'aime bien notamment quand je rentre le soir me mettre un peu de son donc j'écoute pas que la musique de jeu vous l'imaginez j'écoute aussi d'autres choses mais de temps en temps une petite BO comme ça je me mets je me relaxe après le boulot c'est nickel donc je vous ai dit également j'ai pas mal bougé ce mois-ci j'étais notamment en Belgique et il y a un magasin qui s'appelle je crois que c'est Gamecash en Belgique et j'ai chopé donc deux jeux là-bas donc un jeu Saturne PAL qui était en excellent état et un jeu que je recherchais depuis un petit moment qui n'était pas très cher ça m'a fait plaisir surtout complet sur Master System donc souvent en Belgique j'ai remarqué c'est pareil dans d'autres pays il ne faut pas hésiter à aller voir dans les autres pays même sur Ebay ce que vous avez qui sont proposés parce que typiquement le jeu que je vous présentais là j'ai vu deux fois dans les magasins en Belgique beaucoup moins cher qu'en France donc ça vaut vraiment le coup aussi d'aller un peu fuiner on va dire en proche pays pays limitrophes Espagne Portugal Italie Allemagne sachant que sur certains titres c'est du full multilingue donc peu importe si vous l'achetez en France ou à l'étranger c'est exactement le même jeu donc autant en profiter on n'est pas sur Super Nintendo ici donc le tout premier sur Saturne c'est le Tilt donc un jeu pareil de Pinkball qui est en excellent état comme pour les autres évidemment pas de problème sur la tranche tout est propre c'est même très très propre super propre donc bien sûr full complet évidemment donc ça c'était très très cool ensuite le deuxième c'est un jeu comme je vous disais que je cherchais pour la collection et pour jouer également sur Master System c'est un jeu qui commence à coûter assez cher c'est le Go Velius Valley of Doom donc ce jeu là c'est un peu un petit Zelda-like si je ne dis pas de bêtises en mode action RPG donc plutôt sympa donc la cover est vraiment on sent qu'on était sur la fin de la première version avec ses petits carrés cahiers on va dire écoliers donc voilà un super jeu que j'ai payé de mémoire c'était 25 euros donc il est fou le complet de toute façon là tous les jeux à part un seront complets dans ce que je vais vous présenter voilà le seul petit reproche qu'on pourrait faire éventuellement c'est que ma cartouche est je ne sais pas si on verra bien un petit peu abîmée sur le sticker mais ça reste vraiment très léger et honnêtement je n'ai pas chipoté au vu du prix c'était très très cool ensuite j'ai chopé également deux jeux en cache alors c'est lesquels il faut que je vous les ressorte parce que je ne l'ai pas trié merde donc il y avait celui-là on trouve de moins en moins de rétro en cache et j'avoue que je passe aussi de moins en moins en cache pour essayer d'en trouver voilà c'était ces deux là et je les ai trouvés et j'étais plutôt content donc j'ai chopé le tout premier un Sonic Chaos alors j'ai changé la boîte parce que la boîte était un peu pétée que j'ai payé 10 euros donc je ne l'avais pas il est en super état vraiment la cartouche et la notice et la cover sont comme neuves c'était juste la boîte qui était pétée à pas mal d'endroits donc j'avais des boîtes en rab Master System dont j'en ai profité pour la mettre à jour si on peut dire c'est le DLC donc voilà plutôt cool je connais très mal cet épisode Sonic j'y niais je ne me semble jamais jouer même en émulation donc je pense que je vais me le tester peut-être aujourd'hui pourquoi pas ça pourrait être sympa ensuite donc j'ai payé 10 balles et j'ai chopé le Dether Speed Trap avec Bip Bip et Coyote donc pareil sur Master System il faut que j'enlève les tickets je ne l'ai pas enlevé encore pour 6,99 euros donc plutôt cool pareil en super état full complet voilà tout est mint à part la languette qui est manquante mais bon ce n'est pas très grave ça donc voilà ça c'était sur les achats en cash donc quelques petites trouvailles je n'y vais plus énormément en vrai j'y vais vraiment de temps en temps quand j'ai un peu de temps typiquement je devais attendre ma femme il y avait un cash à côté je me suis dit bon je vais aller voir et il y avait du rétro il y avait plein de trucs dégueulasses il y avait quelques jeux qui avaient l'air intéressants alors d'ailleurs le Bip Bip a l'air plutôt sympa j'ai un truc aussi alors il faudrait que je le retrouve il est là-haut en loose j'ai la cartouche d'un jeu pareil avec Bip Bip et Coyote sur Mega Drive mais ce jeu est vraiment différent en fait si vous incarnez Bip Bip vous devez récolter des étoiles si je ne dis pas de bêtises en évitant le Coyote sur sa fusée donc à voir si le jeu est bien en tout cas pour 7 euros je ne prenais pas énormément de risques surtout vu l'état c'était cool ensuite j'ai chopé un lot de jeux un peu tout avenant sur un forum que j'ai récupéré de jeux pareil Master System je vous ai dit ce mois c'est vraiment full Master System d'ailleurs il ne reste plus que ça donc il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux à vous présenter et ce sont 7 jeux Master System donc on va essayer d'aller assez vite je crois que la vidéo dure de plomb non plus un jeu très moyen en tout cas la version Mega Drive est bien meilleure le Shadow Master donc Shadow Dancer pardon je suis fatigué j'ai besoin de vacances elles approchent donc c'est cool donc Shadow Dancer que j'ai chopé donc plutôt cool pareil full complet je ne vais pas vous les ouvrir à chaque fois mais tout est complet à part un jeu que je vous présenterai juste après ensuite le Running Battle donc ça c'est un platformer action qui a l'air intéressant je ne connais pas du tout non plus donc à voir ça a l'air joli graphiquement en tout cas à voir ce que ça vaut d'un point de vue maniabilité sur la partie platformer action c'est souvent ça qui va faire la différence moi j'ai bien aimé aussi la cover ça change vraiment des covers je vais dire classiques où on râle souvent sur Master System mais vous pouvez voir qu'on peut avoir de très beaux jeux sur Master System avec de belles covers malgré tout un autre jeu avec une super cover tiré du monde de Donjons et Dragons c'est celui-là où je n'ai pas la notice malheureusement c'est le Heroes of the Lance donc ça c'est un jeu je crois qui est tiré de micro-ordinateur qui a été adapté par US Gold sur Master System donc un peu action RPG je ne sais pas trop si les éléments de RPG sont très poussés dans ce jeu en tout cas je crois que vous pouvez incarner pas mal de personnages donc celui-là je ne connais pas j'y n'y ai c'est sûr jamais joué donc à tester en tout cas la cover avec le dragon était vraiment sympa donc voilà un autre petit jeu là pour le coup très kawaii très sympa et qui est très bon c'est le New Zealand Story donc ça c'est plutôt très très cool ce qui est sympa aussi c'est qu'on voit qu'on n'a pas du tout la même cover avec les carrés justement qui ont été oubliés sur ce jeu il y a quelques jeux comme ça où c'est de la cover pure blanche avec un bel un bel artwork donc plutôt cool donc content de le rentrer également un jeu mais qui malheureusement est en très mauvais état mais je le savais ça faisait partie du deal c'est le opération wolf donc celui-là c'était vraiment parce qu'il était dans le lot je l'ai pris mais celui-là il faudra absolument que je l'upgrade parce qu'il est dégueulasse en vrai full sun fade là c'est déchiré qu'est-ce qu'il y a d'autre ça a pris l'humidité enfin voilà après derrière en intérieur la notice est comme neuve hop super elle se pète donc la boîte est vraiment morte aussi et la cartouche pareil donc je l'ai pris il était vraiment à un tout petit prix donc j'en ai profité et il reste donc deux jeux deux jeux vraiment que je voulais absolument dans la collection donc je suis vraiment content le premier c'est le Taito Chase HQ donc c'est un jeu de caisse vous devez attraper en fait vous êtes la police vous devez attraper les criminels donc Chase HQ je vais avoir du mal à le prononcer c'est un jeu qui est très connu je crois qu'à la base c'est un jeu plutôt sur est-ce que c'est sur arcade ou micro je sais plus mais en tout cas voilà vraiment très cool la version Master System est plutôt sympa donc une bonne trouvaille également et le dernier alors celui-là je le cherchais depuis un petit moment donc je suis content c'est un shmup donc sur Master System c'est le Arial Assaut donc voilà vraiment un super enfin super un bon shmup on est sur Master System rappelons-le qui est plutôt sympa avec des décors variés vous incarnez c'est un avion type voilà type mirage je sais pas si on peut appeler ça ainsi je suis pas un expert en aviation mais plutôt sympa donc voilà une bonne petite trouvaille pareil je l'ouvre également en super état comme neuf donc voilà ça conclut la vidéo des achats du mois de mai donc une vidéo très centrée sur Sega bien sûr et surtout sur la Master System ce mois-ci c'est pas très souvent que j'achète des jeux Master System il faut bien l'avouer mais des fois j'ai des périodes comme ça pendant un ou deux mois je vais essayer de compléter un peu les pièces qui me manquent en Master System de toute façon il me manque honnêtement très peu de jeux il me manque le Power Strike 2 mais qui est honnêtement beaucoup trop cher pour pouvoir se dire on va l'acheter donc pour le moment à part si je le trouve en vide grenier je ne compte pas le rentrer et il me manque aussi le Ys que je recherche qui est un RPG pareil sur donc Master System je crois qu'il est sorti que sur ce système le premier Ys si je dis pas de bêtises donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu elle n'était pas trop longue normalement moi je vous retrouve normalement le mois prochain donc début du mois de juillet enfin fin juin début juillet pour vous présenter les achats de juin alors je ne suis pas sûr de faire énormément d'achats mais je vous ferai quand même je pense une petite vidéo avec les 2-3 babioles que j'aurais pu trouver et puis je vous dis en tout cas à très bientôt jouez bien ciao ciao